Serge Guidetti Serge Guidetti qui avait terminé deuxième du concours de saut ici même à Barcelone en 1995 Metzgar est content, il sait qu'il a quasiment gagné maintenant Devant de terrasse, deuxième donc pour l'instant, le dernier pilote donc Serge Guidetti Allez, l'Ariward pas content alors que le voici c'est Serge Guidetti Le grand Serge Il est encouragé par le public bien évidemment ici à Barcelone Tout le monde se souvient de ses exploits de 1995 Allez Serge Guidetti le pilote français Dernier concurrent du concours de saut, on commence avec une classique Les deux pieds sur le guidon Oui il a raté ce qu'il voulait faire Serge Guidetti Voilà un petit signeau public pour dire qu'il va remettre ça un tour supplémentaire Et une jambe au dessus du guidon Mais voilà si ça s'arrête là ça va être un petit peu difficile Visiblement pas trop trop en forme Serge Guidetti qui devra se contenter de la cinquième place du concours de saut Au classement final donc de ce concours de saut du Supercross de Barcelone 1996 C'est Mike Metzger qui s'impose devant Edgar Toron de terrasse et Pedro González Lamson termine quatrième, Guidetti cinquième, Ward sixième et Sean Pirolio septième Quelques secondes pour vous rappeler juste les résultats dans la catégorie 250 cm3 C'est Larry Ward qui s'est imposé devant Steve Lamson et Michael Aroco Et en catégorie 125 cm3 c'est Kim Ashkenazi qui s'est imposé devant David Huydemain et Michael Brandes Le voici le vainqueur Mike Metzger vainqueur donc du concours de saut de Barcelone 1996 Le voici 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 le vo Le monde entier a les yeux rivés sur Vienne pour le Double of Sea Tennis Trophy. Muster, Becker, Stitch, Kafelnikov, Rios. La dernière valse est engagée avant les deux derniers tours Mercedes Super 9 de Stuttgart et Paris. Le Sillet Tennis Trophy de Vienne, tous les jours à 16h en direct sur Eurosport. Mardi, mercredi et jeudi soir, Eurosport vous offre trois grandes soirées spéciales qualification pour la Coupe du Monde 98. Mardi soir, Pays de Galles, Pays-Bas, Moldavie, Italie et Finlande, Suisse. Les qualifications pour la Coupe du Monde de Football 98 à partir de mardi 23h sur Eurosport. La Coupe du Monde de Ski Alpin, bientôt sur Eurosport. Chez les enfants infirmes moteurs cérébraux, le langage peut être touché, la vue troublée, ou la coordination des mouvements perturbés. Nous aidons les enfants infirmes moteurs cérébraux et leurs familles. Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eurogoals vous est présenté sur Eurosport par Coca-Cola Bonsoir au sommaire de cette Eurogoals. Le Barça d'Ivan de la Peña qui a conseillé le nul face à Tenerife. L'Atletico Madrid qui n'a pas fait mieux. Et le valence de Romario qui a perdu. Les deux dernières journées du championnat de France avec le Strasbourgeois Zitelli qui a fait mal à l'OM. Et le réveil également du FC Nantes qui a cartonné 7 à 0. On terminera avec la Belgique avec Moucron et le standard de Liège. Mardi soir à Santiago Bernabeu en match avancé de la sixième journée de la Liga. Le Barça s'est imposé face à l'Espagnol de Barcelone. Roberto Carlos a servi d'abord Suquer qui dribble Arteaga qui centre. Ballon repris finalement par Raoul après. Une balle touchée par Victor et Raoul ouvre la marque dès la sixième minute pour les Madrilènes. D'abord Suquer, le Croate qui ici va mystifier le défenseur Arteaga. Défenseur de l'Espagnol. L'Espagnol qui s'est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA en éliminant Nicosi. Match que vous aviez pu suivre sur Eurosport. Réaction avec Francisco. Une frappe sur le poteau du Croate Pralira qui est une des nouvelles recrues de cette équipe de l'Espagnol qui était privée de Nicolas Ouedec. Le français toujours blessé. Mais finalement ce ne sont pas les Barcelonais mais les Madrilènes qui vont marquer. Un deuxième but donc coup franc de Roberto Carlos et sa spécialité au Brésilien. Frappe puissante repoussée par le gardien sur Davor Suquer qui double la mise 2-0. Roberto Carlos qui comme Branco frappe dans la valve le plus fort possible. ça a surpris le gardien qui a relâché 2-0. Davor Suquer qui marque du pied gauche à la 26ème minute. A l'issue de cette sixième journée de la Liga le Real Madrid va reprendre la tête du championnat d'Espagne en s'imposant 2-0. Malgré une dernière occasion de Jordi Lardin qui frappe en force. L'allemand Bodo Hildegner remplaçant de Bouillot a mis la balle en corner. L'oréal est passé leader car le Barça sur son terrain en Nou Camp n'a pas pu battre le club Thébort Thibault Ténérife. Première attaque pour le Barça et une frappe de Luis Enrique sauvé par l'argentin le gardien Oreda. Puis un coup franc pour chercher la tête d'Oscar. Une balle qui va finalement revenir jusqu'au français. Laurent Blanc qui frappe arrêt réflexe superbe nouvelle frappe et nouvel arrêt réflexe sur une tentative de Luis Enrique une deuxième reprise de volet elle aussi sortie par Oreda après la première de Laurent Blanc. Ténérife passe à l'attaque avec son capitaine Chano pour Julio Llorente le frère de Paco ballon raté par Meo Codro mais frappe finalement de Felipe arrêté sans problème par Carlos Busquets. 0-0 ce sera le score à la mi-temps. Deuxième période et Ténérife à l'attaque avec son capitaine Chano arrêt de Busquets. Il y a cinq ans le Barça dans ce même stade avait battu Ténérife 5 à 3. Là il y aura beaucoup moins de buts. Ici une agression sur Laurent Blanc taclé par derrière et expulsion logique d'Alexis le coupable. En fin de partie Laurent Blanc sera d'ailleurs remplacé par le jeune Royer. Rédu à 10 Ténérife va souffrir et encaisser un but sur corner. Giga Popescu va reprendre cette balle pour marquer d'une piche nette du pied droit à 0 à la 78ème minute pour le joueur Roma défenseur de cette équipe du FC Barcelone. La balle tout d'abord sur le corner Popescu la dispute au défenseur. On voit ici Ronaldo qui a été effacé voire très inexistant et décevant. Heureusement il y avait Popescu. La balle a rebondi en fait sur la nuque du défenseur puis est reprise par Popescu qui marque. Mais pugnace les Canariens vont se battre. Ils sont réduits à 10 contre 11. Ici une occasion pour Delapena son ballon sauvé par Oréla puis Mata. Et 4 minutes après le but de Popescu le club déportivo Tenerife va égaliser premier coup de tête et but de Juanelé. Égalisation à un but partout. Tenerife confirme son bon début de championnat. Rappelons qu'après deux journées le club des Canaries était leader le club de la ville de Santa Cruz. Si le Barça a fait une contre-performance au sein de Riazor la Corogne a eu du mal aussi. Son Go a eu beaucoup de chance. Le gardien camerounais venu du FC Metz semblait battu sur cette frappe pied droit de Barla pour le Rayo Vallecano. Troisième équipe madrélène la plus petite de la capitale espagnole. Faute ici de Contreras sur le brésilien Rivaldo. Pas de pénalty estime l'arbitre. La faute était semble-t-il pourtant dans la surface. Fuit une échappée de Klimovzik. Il va y avoir encore une faute de Paco. Toujours pas de pénalty mais un coup franc indirect cette fois-ci qui va être frappé par le brésilien du Rayo Vallecano. Guillermé qui ouvre la marque. Superbe ballon en lucarde à la 66ème minute. Et l'équipe de Michael Madar et de Corenta Martins de Bonissell et de Songo est menée sur son terrain 1-0. Le déport qui va bien faillir se faire surprendre par cette équipe madrilène très entreprenante. Le déport le super déport qui va quand même égaliser. Erreur défensive du Rayo Vallecano et égalisation de Manjarin. L'international Javier Manjarin qui a bénéficié de cette interception pour aller donc shipper le ballon et égaliser du pied droit à la 73ème minute. Score final La Corogne Rayo Vallecano un but partout. Sans Big Sente Lizarazu l'Atlétique Bilbao a perdu le derby basque face à la Real Sociedad ouverture du score par le Roumain à Cryo Véanou dès la 24ème minute. Une frappe pied gauche qui s'en va complètement surprendre le gardien de Bilbao. Les bleus et blancs de la Real Sociedad qui vont dominer ce match avec un deuxième but ici. Centre de Cryo Véanou but de De Paola avec une très belle reprise de volet au 6 mètres et 2 à 0 après 31 minutes. Très beau travail du Roumain qui s'entre ici qui donne un caviar à De Paola. Sur un corner de Guerrero une tête d'Urseis va finalement permettre à l'avant-centre Zigganda de réduire la marque à la 36ème minute. Bilbao n'est plus mené sur son terrain à Sandmamez que 2 buts à 1. 2 buts à 1. Ce sera du reste le score à la mi-temps pour le club de la ville de San Sebastián de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui va marquer un nouveau but par Idiakez à la 82ème minute. Défaite, une nouvelle défaite et une déception pour l'entraîneur de l'athlétique Bilbao l'ancien du Paris Saint-Germain Luis Fernandez qui commence à se faire un petit peu de soucis qui voudrait bien notamment voir le retour de l'ancien bordelais Bixente Lizarazzo. Le Racing Santander en blanc sur le terrain d'Extremadura. Une attaque de Santander et un coup de tête de Correa qui ouvre la marque à la 25ème minute. Sans mal en battre le gardien Amador. une action qui est partie de Beshasnik qui a centré pour Correa. 1-0 ce sera la score à la mi-temps pour les visiteurs. Coup franc et égalisation d'Antonio. Un but partout à la 70ème minute mais ça ne suffira pas pour Extremadura. Santander va pousser et le promu va finalement s'incliner. Il y a d'abord cette belle occasion et Beshasnik ne peut pas reprendre dans le ballon. Le blond Beshasnik qui rate la cible mais l'action suivante sera la bonne pour le Racing Santander. Victoire des visiteurs 2 buts à l'arraché. Une action de Schurrer pour Harpone et finalement Beshasnik qui se reprend bien pour marquer cette fois-ci le but décisif donnant les 3 points de la victoire à son équipe. Victoire 2-1. difficile victoire des Andalous du Betis de Séville 0-0 à la mi-temps. une occasion ici pour le Croate Robert Jarny. Un ballon qui a été détourné à Liccente où Hercules accueillait donc les blancs du Betis qui vont s'imposer après un centre entrevenu de la droite un centre de Kovalzic qui va centrer ici pour l'ancien madrilène Alfonso 1-0 la 74ème minute. victoire précieuse pour le Betis qui a été leader de cette Ligue 1 en début de saison et qui remonte bien au classement derrière le Real Madrid et l'EFC Barcelone. On termine à la Mestalia l'ancien stade Luis Casanova pour la désillusion du jour pour l'EFC Valence qui va perdre face à Logronies. Première attaque de Logronies et l'ouverture du score de la 28ème minute. Un but de Morales le mêleur de jeu. Fou de joie. Il y a d'abord eu un ballon repoussé par Zubis Areta. Une balle touchée par Manel et puis finalement Morales qui marque. Valence réagit par le petit brésilien Romario le champion du monde brésilien qui frappe complètement à côté. On passe en 2ème période et il va y avoir ici l'incident du match une faute de Dulce sur Romario. Pénalty estime l'arbitre et regardez bien la suite. D'abord un petit crachat pour Romario tranquillement. Il semble calme. On revoit au ralenti la faute. L'arbitre a décidé qu'il y avait un pénalty. C'est son droit et son choix. Et Romario va se relever. Hop ! Une petite claquette et surtout hop ! Sur le milieu de Terral numéro 8. Une agression. Il devient fou. Comment ça donner des coups de poing ? Il s'énerve. On vient le calmer de tous côtés. C'est Andoni Cédroun, le géant, le gardien de l'Augreniez qui vient le calmer. Andoni Cédroun, l'ancien gardien de l'équipe du Real Saragossa qui avait gagné la Coupe des Coupes. Cédroun face à Romario et hop ! Trop de pression. Il s'est énervé. Et Romario met la balle au-dessus. Tant pis. C'est trop tard. C'est perdu. Occasion passée pour Valence qui va perdre sur son terrain. 1 à 0. Seulement 23 buts en 11 matchs. C'est inhabituel pour la Liga. Victoire à l'extérieur 4 que l'on a vu tout en image. Le Gronies, Real Sociedad, le Racing Santander et les Bétis de Séville ont tous gagné à l'extérieur. A noter que Riron et Compostelle ont fait match nul à but partout des buts de Salinas et Penef. Valladolid a fait le nul également 1 avec Saragosse but de Péternach et de Gustavo Poyet l'Uruguayen. Le Celta Vigo a battu Oviedo grâce à deux buts de Gudel et un but du Péruvien Del Solar et puis il y a eu 0-0 jeudi en match en retard entre le FC Séville et l'Atletico de Madrid. Le classement, le Real Madrid est passé en tête la différence de but devant le FC Barcelone. Le Bétis de Séville étant pour sa part bien remonté à une belle troisième place pour le club mandalou juste devant la Corogne et la Real Sociedad. «Péruvien de Rabatté » «Péruvie des comparé » «Péruvien de Rabatté » «Péruvien de Rabatté » Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Christophe Lagrange et je vous attends sur Eurosport le samedi 12 octobre à 18h pour Toulouse-Saint-Etienne. C'est un peu l'embouteillage en tête de la deuxième division. Nul n'a réussi à se dégager du peloton. Toulouse et Saint-Etienne sont eux aussi bien placés. Christophe Lagrange se rend au stadium pour un choc entre deux prétendants à la montée, samedi 12 octobre à 18h. Euroligue 4ème et retour à domicile pour les Limougeaux face à Uker Istanbul. Après trois défaites, le CSP doit gagner. Attention, Uker compte dans ses rangs plusieurs internationaux turcs et aussi Dan Gottfried, vite champion d'Europe la saison dernière avec Barcelone. Même sans Dunkley toujours blessé, Limoges a les moyens de s'imposer. La victoire ce week-end face à Poortez a peut-être annoncé lors du décollage. Limoges-Uker Istanbul, victoire obligatoire, jeudi 19h40 sur Eurosport. Dans quel championnat joue Eric Cantona ? Vous avez la réponse ? Alors, pour jouer et gagner ce superbe caméscope écran couleur, appelez vite la ligne Eurosport. Eurosport, vous souhaite bonne chance. Mardi, mercredi et jeudi soir, Eurosport vous offre trois grandes soirées spéciales qualification pour la Coupe du Monde 98. Mardi soir, Pays de Galles, Pays-Bas, Moldavie, Italie et Finlande, Suisse. Les qualifications pour la Coupe du Monde de Football 98 à partir de mardi 23h sur Eurosport. Après Paris-Roubaix. Après le Tour de France. Les Jeux Olympiques. Après le record du monde de Chris Bormann. Et le Tour d'Espagne. Retrouvez-les au Championnat du Monde de Cyclisme sur Route en Suisse à partir de mercredi 10h et 13h en direct sur Eurosport. Retrouvez Eurogoals avec Coca-Cola. Always for the fans. Auxerre Monaco, c'était le match au sommet de la 10ème journée du Championnat de France entre deux clubs européens. Première occasion pour l'Algérien Moussa Saïb pour la JO Serre. Avec cette frappe à côté à la 14ème minute. Réaction de Monaco avec Ali Benarbia qui va chercher Victorique Peba. Le Nigérien met sa balle également à côté. Puis deux actions d'Auxerre à la demi-heure de jeu. Tout d'abord Sabri Lamouchi qui cherche Thierry Diomed. Bernard sur sa carte d'identité mais il veut qu'on l'appelle Thierry Diomed. Sa balle a été arrêtée par Barthez. Celle-ci a fait plus chaud à Fabio Barthez. Une longue tentative de log de Sabri Lamouchi du pied gauche. Pratiquement de la milieu de terrain. L'Egvanski a profité d'une erreur de Rabar Ivani pour décaler Sonny Anderson. Reprise de volée sur le poteau pour le buteur brésilien. Sud-été la détournante du match juste avant la mi-temps. Mi-temps qui sera atteinte sur le score de 0 partout. Deuxième période avec Sabri Lamouchi pour Thomas Deniau. Et finalement l'ouverture du score par Thierry Diomed. 47ème minute de jeu. Deuxième but de Diomed cette saison. Et 1-0 pour la JO Serre qui pousse avec ce corner de Sabri Lamouchi qui oblige Barthez à briller. Nouveau corner de Lamouchi qui va être dégagé par la défense. On a du mal à s'en sortir. Une chandelle. Et finalement la balle va revenir. Et Saïb, Moussa Saïb se voit contrer par Franck Dubois qui dégage. Le troisième corner va être le bon. Avec un but d'Emmanuel Petit contre son camp. 2-0 pour la JO Serre après 64 minutes de jeu. Ensuite une touche pour Monaco. Un ballon pour Thierry Henry, le capitaine des récents champions d'Europe junior français. Ballon pour Anderson. Qui pivote et qui frappe à Réle Fabien Kuhl. On arrive au dernier quart d'heure de jeu. Thierry Diomed va être accroché ici par Martin. Monaco est réduit à 10 après l'expulsion de Lilian Martin à la 78ème minute. Il restera une occasion pour le héros du match d'Ibrox Park contre Glasgow Rangers. Thomas Degnaud qui va prendre cette balle de la Mouchy. Mais ça ne rentre pas. Victoire de la JO Serre 2-0. C'est la deuxième défaite de la S Monaco cette saison en championnat de France de première division. Pour Jean-Luc Dogon son retour au Parc Lescure après plus de 6 années passées en Gironde. C'est soldé par un succès pour son club Strasbourg. Pourtant Bordeaux a dominé. Il va même ouvrir la marque avec Kaba Diawara sur un service de Didier Tholo. Degnaud remettant d'ailleurs involontairement la balle qu'il va effleurer pour donner à Diawara son premier but de la saison. Diawara qui en avait déjà marqué un la saison passée en championnat. Corner de Francis Lesser et l'égalisation. Une tête du Nigerien Godwin Okpara. Après que Souche-Opare qui ait raté de très très peu la balle. Un but partout. Et puis le match va basculer. Sosso Strasbourg va en profiter pour égaliser et l'emporter sur pénalty sur une bien vilaine faute. Ici une faute de Gralac le brésilien sur Vincent Petit. Qui ne faisait pourtant plus action de jeu. Vincent Petit dommage l'arbitre l'a vu. Il a skiflé pénalty. Patrick Colter qui avait déjà pris un carton jaune proteste. Deuxième carton jaune et expulsion. Carton rouge pour l'ancien parisien. Et un pénalty donc va frapper Gérald Batik. Regardez bien la faute inutile du brésilien Gralac. Hop sur Vincent Petit. Pénalty qui provoque la première défaite des Girondins de Bordeaux cette saison. Et à domicile de surcroît dommage. Car Gérald Batik ne va pas laisser passer l'occasion de marquer son premier but de la saison. Et donner une victoire et trois points précieux à l'équipe strasbourgeoise. Bordeaux s'est donc fait piéger. Montpellier ne va pas faire mieux. Autre club du Sud-Ouest qui va perdre 2 à 0 à Rennes. Les Blancs Montpellierens en défense. Qui prennent ce premier but de Stéphane Guivarch. Tire croisé. Septième but de la saison pour Guivarch. Lorsqu'il est au Ciro à Gangampé. Guivarch qui avec ce but lors de cette journée la dixième revient à une longueur du meilleur buteur actuel du championnat. Antoine Drobuznac le Monténégra. Et puis un deuxième but après une tête de Prunier. Une balle reprise par Laurent Huard qui marque 2 à 0 pour Rennes. Qui remonte neuvième au Montpellier. Glisse après cette journée renégable. Au stade Vélodrome il s'agissait d'une rencontre inédite entre l'Olympique de Marseille et Guingamp en première division. Reynald Pedros va chercher Jordan Lechkov le bulgare. Malon qui a été contré par Vincent Cadela. Premier but de Xavier Gravelen qui ouvre la marque. Marquant du même coup son quatrième but de la saison juste avant la mi-temps à la 42ème minute. Lionel Ruxell ici est accroché par l'Italien Ivan Franceschini. Quatrième expulsion pour l'OM depuis ce début de saison. C'est difficile pour le premier de prendre autant de cartons rouges et de cartons jaunes également parce qu'il y en a eu beaucoup. En deuxième mi-temps, l'OM se fait rejoindre au score. Un but de Stéphane Carnot. C'est son deuxième but de la saison. Mais pourtant Marseille va gagner. Centre de Chris McKean. Tête de Josfiak. Et finalement un but d'Olivier Echouafny. Son premier but à lui cette saison. Marseille gagne 2-1 réduit à 10. Enfin Lyon a fait trembler Paris. Mené au score comme à Gagor. Le PSG va pourtant égaliser. Faute de Franck Gava. Une surque Franck Gava pardon qui marque le surcoufranc. Avec un ballon relâché par Vincent Fernandez. Et une faute de Vincent Guérin qui a coûté cher. Donc Franck Gava marque son troisième but de la saison. Il a d'ailleurs été appelé par Aimé Jacquet pour jouer ce mercredi contre la Turquie au Parc des Princes. Mauvaise tête de Marseilleau sur l'ouverture de rail. Deli Valdez en profite. Il profite du cadeau pour égaliser à la 66ème minute. But du Panaméa. Le Panaméa qui annonçait qu'il restera bien au Paris Saint-Germain jusqu'en 1998. Paris pour sa part se frotte les mains. Et toujours un vaincu. Fait match nulle à Gerland. Un but partout. Seulement 15 buts de marqué lors de cette dixième journée. Les 3-0-0 le Havre lance Bastia Nantes et Mescan. Nice a battu Nancy grâce à un but de Philippe Avenet marqué contre son camp pour la St-Nancy Lorraine. Et puis Lille a battu camp 1-0 grâce à un but de Jason Boutoual. Il s'agissait de son troisième but de la saison. Je me remercie ici. Le GSM Philips, toujours là quand vous avez besoin de lui. Le GSM Philips, toujours là quand vous avez besoin. Avec Total et les batteries Exide. Le GSM Philips, toujours là quand vous avez besoin. La Coupe du monde d'équitation, mercredi à minuit et demi sur Eurosport. Ce programme vous est présenté sur Eurosport par Volvo. Après trois matchs sans défaite, le FC Nantes peut légitimement rêver d'une première victoire face à Nice lors de la 11e journée du championnat de France. Les supporters d'antenne attendront que 13 minutes pour voir leur équipe prendre l'avantage par Jocelyn Gourvenec de la tête. L'ancien Rennais donne ainsi raison à Jean-Claude Suédo de l'avoir titularisé. D'autant que Gourvenec est à l'origine du deuxième but. Deux minutes plus tard, c'est déjà fait Endoram qui drippe Valenconi et double la mise pour les Canaries. Le Tchadien, encore en pleine forme, marque son cinquième but de la saison. 2-0 pour les jaunes après un quart d'heure de jeu. Les Nantais repartent encore à l'attaque et à la 40e minute, corner de Makelele pour la tête d'Éric Decroix. 3-0 pour les Canaries qui s'envolent vers leur première victoire. Mais en seconde période, à la 52e minute, Pignol sert d'Arocha en retrait. Et tire somptueux en pleine lucarne. Valenconi ne peut rien faire pour la première fois que Nantes n'aligne aucune de ses recrues. Eh bien, elle s'en va vers sa première victoire. Les Nantais mènent déjà 4-0. Et Bruno Carotti, servi par Endoram, apporte sa pierre à l'édifice. 5-0 à l'heure de jeu. Les niçois qui restaient sur deux succès consécutifs sont dépassés. Alors que tout réussit au Nantais, à l'image de ce travail de Makelele pour Nenad Biekovic, entrés en cours de jeu. Et le CERB inscrit le sixième but de son équipe. Biekovic, l'ex-marseillais, marque son premier but en première division. Et l'ancien buteur des partisans de Belgrade a peut-être trouvé le déclic. On se souvient d'Ali Lodzic qui avait lui aussi passé une première saison difficile à Nantes avant de terminer deux fois meilleur buteur. Mais à Nantes, il y a sept buteurs différents. Le dernier, c'est Claude Makelele, bien servi par Gourvenec. Souvent malheureux dans ses face-à-face avec le gardien. Le petit Nantais trouve cette fois la faille. Score final 7-0. Première victoire des Canaries cette saison. Qui n'avait plus gagné sur un tel score depuis la saison 81-82 contre Montpellier. Et grâce à ce succès, Nantes passe Nice au classement, mais reste en position de dernier relégable. Lens, qui n'a plus gagné depuis six journées, accueille Metz invaincu depuis le 10 août et la première journée. Et la série noire semble se poursuivre pour les nordistes. Qui vont encaisser un premier but dès la troisième minute de jeu sur une belle reprise décroisée de Didier Lang. Après un corner d'Isaïas, douche froide au stade Bollard qui essuie également une pluie battante. Les supporters Messins qui ont fait le déplacement, eux, sont ravis. Les lanceurs encore sous le choc ne vont pas voir venir le deuxième but Messins trois minutes plus tard. Jocelyn Blanchard reprend du gauche un centre de Didier Lang. 2-0 après six minutes de jeu. On voit sur cette action les erreurs de la défense en erreur. Orpheline de Jean-Guy Wallem et de Guillaume Varmus. Les lanceurs vont avoir du mal à éviter une deuxième défaite d'affilée à domicile. Mais les hommes de Patrice Berg reviennent des vestiaires avec d'autres ambitions. Ils obtiennent un coup franc à la 59e minute. Et Christophe Delmotte place une frappe qui rebondit sur le poteau avant de rentrer. Lionel Letizy est battu à 2 buts 1. Les lanceurs réduisent le score et la partie change de visage. Elle commence même à sourire au sang et or. Puisque Robert Pires le Messin écope d'un second carton jaune pour cette faute. C'est la première fois de sa carrière que Pires se fait expulser. Et Metz va devoir jouer les 25 dernières minutes en infériorité numérique. Et bien sûr, Lance ne tarde pas à en profiter. 71e minute. De Bef serre le jeune Sébastien Dalet sur la droite. Et d'une frappe croisée, il trouve le petit fil extérieur. Premier but de Dalet avec les couleurs lançoises. De partout, le club nordiste limite les dégâts. Metz, lui à l'inverse, poursuit sa bonne série de 10 matchs sans défaite. De bonne augure avant de recevoir le PSG. Après son revers à Rennes, Montpellier se retrouve en position de relégable. Victoire impérative donc pour les hommes de Michel Mézi face à Bastiat qui marque le pas. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Héroltais qui ouvrent la marque de la 18e minute par Kader Ferraoui. Un amorti et un lobe subtil de Ferraoui sur Fabien Piveteau. Malgré 8 absences, les Montpellierains trouvent encore la ressource de prendre le match à leur compte. On revoit ce geste technique magnifique de l'Algérien qui trouve la faille. 1-0 pour Montpellier. Bastiat est lui aussi amputé de deux joueurs. L'absence d'Antoine Drobniak retenu en sélection Huboslav est préjudiciable au Corse. Il n'arrive plus à marquer à l'image de Pierre Laurent qui échoue sur Philippe Flucingé, le remplaçant de Martini. Frédéric Antonetti redoutait ce premier déplacement chez un club européen. Et l'entraîneur Bastiat avait raison puisque les jeunes poussés Héroltais vont faire la différence juste avant la mi-temps. Fabien Lefebvre prend pleine course et trompe Piveteau pour la deuxième fois. Et troisième but cette saison pour ce jeune attaquant de 25 ans. Deux buts à zéro pour Montpellier qui possède pourtant l'une des plus mauvaises attaques du championnat. Les Héroltais qui n'ont plus gagné depuis 4 matchs ont fait le plus dur devant des Bastiat pourtant dont Dauphin du leader. Parisiens grâce à ce but magnifique de Fabien Lefebvre. On joue désormais la seconde période dégagement de Piveteau à destination de Ferraoui. L'Algérien s'enfonce dans les lignes corse. Ferraoui grible trois joueurs avant de servir Philippe Delay sur un plateau. Delay qui s'y prend pourtant à deux fois pour inscrire le troisième but de Montpellier. 3-0 pour les Héroltais. On revoit ce travail fantastique de Kader Ferraoui. Sûrement le meilleur homme du match. A ce moment-là l'affaire est entendue pour les deux équipes. 3-0 après seulement 51 minutes de jeu. Mais les Corses sont fiers. Et ils vont parvenir à sauver l'honneur après ce débordement de Liubovir-Moravchik. Le Slovaque centre. Jean-Jacques Edli est à la réception. Un contrôle, une frappe victorieuse. Mais Bastien ne peut éviter d'enregistrer sa deuxième défaite. Montpellier lui gagne seulement pour la deuxième fois à la Mosson. Monaco a déjà perdu 6 points cette saison au Stade Louis II. Ça fait beaucoup pour un prétendant au titre. Jean Tigana exige donc une victoire de ses joueurs sur Rennes. Incapable de s'imposer à l'extérieur. Les Bretons au Tuchot une première fois sur un tir de Thierry Henry. Mais cette fois la défense renaise ne peut rien sur ce débordement de Sonia Anderson qui ouvre la marque en dribblant le gardien à la 21ème minute. Le meilleur buteur du dernier championnat marque là son quatrième but de la saison. Heurtebis ne peut empêcher cette ouverture du score. 1-0 cela ne suffit pas aux hommes de la principauté qui repartent avec Ikpeba pour Patrick Blondeau. Mais le tir du défenseur monégasque est bien repoussé par Heurtebis. La domination monégasque trouve sa récompense à la 32ème minute. Victor Ikpeba est à la reprise de ce corner de Benarbia. Le Nigérian est une nouvelle fois décisive. Les Rennais sortent enfin de leur torpeur. Mahé centre pour la tête de Stéphane Guivarche qui réduit la marque à la 39ème minute. Guivarche n'en finit plus de marquer. C'est son quatrième but en trois matchs, son huitième au total. Et l'ancien Osserrois devient co-leader du classement des buteurs. Monaco veut réagir avant la mi-temps avec un coup franc de Benarbia, bien capté par Heurtebis. Mais en seconde période, Thierry Henry, le jeune espoir, fait de nouveau des siennes. Il sert Sonny Anderson au premier poteau pour le troisième but. Les deux hommes s'entendent très bien. Le Brésilien porte son capital but à cinq unités. Anderson dit d'ailleurs le plus grand bien de Thierry Henry qu'il compare à Ronaldo, le Brésilien du Barça. On retrouve Thierry Henry pour une nouvelle tentative après un service de Petersen. Mais il dévisse sa frappe. Le score en restera là, 3-1 malgré une dernière escarmouche renaise avec Viltord pour Guivarche. Mais à côté, Rennes n'arrive pas à confirmer hors de ses bases. Et Monaco décroche sa deuxième victoire seulement à domicile. Mais surtout, les joueurs de la Principauté remontent à la deuxième place au classement. Pour des Parisiens qui restent sur deux nuls à l'extérieur, seul le succès est envisageable à domicile face au modeste Avray. Et ce, malgré les absences de Lama, Ngoti, Delivades et Rai. Mais les remplaçants sont de qualité à l'image de Patrick Mboma qui a trouvé le poteau. On revoit ce tir de Mboma. Ça fait toujours 0-0. Mais ce n'est que partie remise pour le Paris Saint-Germain. On joue la 37e minute. Coet centre pour Leroy. Tire de Leroy et Leonardo est là pour reprendre. C'est le 6e but du Brésilien cette saison. Scénario idéal pour les Parisiens qui mènent 1-0 à la mi-temps. Au passage, Reveau a effectué un bel arrêt. Mais en vain, Reveau, le nouvel international appelé par Aimé Jacquet pour France-Turquie. A la reprise, les troupes de Ricardo tentent de tuer le suspense avec... Cette action. Heureusement pour les Parisiens sans danger, cette action avraise. Et les Parisiens, cette fois, vont obtenir une nouvelle action de marqué. Coet tire après un dédoublement avec Mboma. Benoît Coet, excellent dans cette partie, signe son premier but de la saison. Mais au ralenti, on s'aperçoit que Ludovic Polet détourne et trompe son propre gardien. Mais qu'importe, les Parisiens se dirigent vers une 4e victoire au Parc des Princes. Et qui aurait pu prendre une autre ampleur sur cet échange Leroy-Hallou. Mais avec ce nouveau succès, il creuse même l'écart sur tous leurs poursuivants. Marseille a une belle carte à jouer en match en retard à Strasbourg. En cas de victoire, les Olympiens prendraient la 2e place du classement avec Monaco et Bastia. Mais attention aux Alsaciens en pleine forme qui restent sur 2 succès consécutifs contre Lille et Bordeaux. Et les Marseillais sont bien prêts d'encaisser un but sur cette tête de M. Gogi. Mais après une domination marseillienne, les Strasbourgeois refont surface avec Zitelli pour Nouma. Nouma fauché par Hamada Jambès. C'est un pénalty qu'accorde M. Bray au Bleu Ciel à Strasbourg. C'est David Zitelli qui se charge de les tirer. Le meilleur buteur du club. Et le Strasbourgeois ne se gêne pas pour ouvrir la marque. Septième but de Zitelli cette saison. 1-0 pour Strasbourg à la 49e minute. Un peu, il faut le dire, contre le cours du jeu à ce moment-là. Zitelli qui a dû s'y reprendre à deux fois pour marquer. L'arbitre lui ayant fait retirer son premier pénalty. Mais les Fosséens ne tardent pas à réagir. Corner de Pedros à la 56e minute. Et tête d'Olivier Echouafny. Gravelin s'est jeté. Mais Echouafny était là pour reprendre victorieusement. Un par tout et deuxième but cette semaine d'Echouafny. Après son but d'anthologie contre Guingamp. Les hommes de Gérard Gilly sont relancés. Et peuvent de nouveau espérer créer l'exploit à la méno. On revoit ce but opportuniste d'Echouafny. Mais les Strasbourgeois ne l'entendent pas de cette oreille. Et Pascal Nouma trouve le poteau sur ce coup de tête. Depuis qu'il est entré en cours de jeu. L'ex-parisien gêne beaucoup l'arrière-garde marseillaise. Sur ce coup-là, Alonso qui remplace Andréa Skolke. Appelé en sélection allemande. A eu chaud sur la reprise d'Ismaël. Ensuite, au-dessus. Mais à force de pousser la formation de Jacqui Duguay-Pérou. Va finir par faire la différence. Avec Okpara qui lance David Zitelli. Et l'attaquant alsacien croise bien sa frappe. Et bat une deuxième fois Alonso. Doublé de Zitelli qui avec 8 buts devient co-leader du classement débuteur. En compagnie de Drogniak et de Guy Varche. Strasbourg, grâce à ce but, arrache la victoire à 2 minutes de la fin. Sale soirée pour Marseille. Qui va entretenir sa mauvaise réputation ensuite. Sur cette action, Liasser dégage. Loin devant. Et Amadad Jambet commet une faute sur Zitelli, le défenseur marseillais. Déjà à l'origine du pénalty, Strasbourgeois récolte un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Jambet n'en est pas à son coup d'essai. La décision de l'arbitre a le don d'irriter les Marseillais. Début d'échauffourer. Mais troisième victoire consécutive de Strasbourg. qui rejoint Marseille au classement. 31 buts marqués lors de cette onzième journée. Deuxième meilleur score après les 32 buts de la cinquième journée. Nantes qui signe pour sa première victoire un succès historique. Contre Nice, il y est pour beaucoup. Nancy et Caen, eux, sont toujours à la recherche de leur premier succès. Le PSG toujours invaincu. Et creuse l'écart sur Bordeaux et Auxerre. Tous deux tenus en échec à l'extérieur. À Cannes et à Caen. Au classement, le Paris Saint-Germain s'envole avec 25 points. Les Parisiens laissent désormais leur premier poursuivant à six longueurs. Monaco réussit la meilleure opération en prenant la deuxième place. Mais Bastia, troisième avec le même nombre de points. Bordeaux, OCRMS, qui n'ont pas perdu, reste à l'affût à la quatrième place avec 18 points. Faites-vous dessiner une étoile. Voilà probablement ce que vous verriez. Ses apparences peuvent être trompeuses. Il est temps de regarder de plus près la nouvelle Hyundai. Où la réalité dépasse l'imagination. Hyundai. Deodora, light your fire. Non, non peux faire mal avec les jambes en avant. Le monde entier a les yeux rivés sur Vienne pour le Double of Sea Tennis Trophy. Muster, Becker, Stitch, Kafelnikov, Rios. La dernière valse est engagée avant les deux derniers tours Mercedes Super 9 de Stuttgart et Paris. Le Sia Tennis Trophy de Vienne, tous les jours à 16h en direct sur Eurosport. Ville-Neuve a besoin de 10 points. Mais un seul point suffit à il pour être champion du monde. A Suzuka, au Japon, c'est le dernier duel pour le sacro-final. Le Grand Prix du Japon, à partir de vendredi 6h en direct sur Eurosport. La Formule 1 avec Goodyear. 9ème journée du championnat de Belgique. Charleroi, vainqueur à Molenbeek la semaine dernière, doit confirmer à domicile face au FC Bruges. Leader invaincu. Tâche délicate donc pour les énuyés. Privé de Balog et Gérard, tous deux suspendus. Et cela face à la meilleure défense du championnat. Symbolisé ici par cet arrêt de Verlinden sur cette tentative de Dante Brogno. On voit Brogno qui cherche la lucarne, mais Verlinden est bien placé. Les zèbres de Charleroi prennent d'entrée les champions au titre à la gorge. Et Bruges manque d'encaisser un premier but sur ce tir de Jovanovic qui y dévisse complètement. Mais le travail d'approche finit par payer et dès la 14ème minute, coup franc pour une faute de Borkelman sur Fir. C'est Casto, d'une frappe magistrale, trouve la faille. Verlinden est battu, ça fait 1-0 pour Charleroi. Et 3ème but cette saison pour Marco Casto. Casto qui est devenu en l'espace de quelques années le patron du Sporting Charleroi. Il a retrouvé son plus haut niveau malgré une opération à Lerny avant le début du championnat. Et on revoit cette ouverture du score magnifique. 1-0 pour Charleroi. Les brugeois tentent alors de réagir aussitôt par l'intermédiaire de Medved qui donne à Vermeyen pour Stellens. Stellens qui ajuste mal sa frappe. Bruges souffre toujours de l'absence de son meilleur buteur, Stanic actuellement blessé. Et Stellens manque l'égalisation. Mais les hommes du Gobros ne se découragent pas. Ils veulent égaliser juste avant la pause. 42ème minute coup franc de Vanderels. Pour la tête de Klesens. Petri repousse mais Anders Nielsen a suivi pour l'égalisation. Peruzovic, l'entraîneur de Charleroi, est furieux après ses défenseurs. Mais l'arbitre va lui venir en aide en invalidant ce but du brougeois. M. Van Der Veen refuse l'égalisation pour un hors-jeu préalable de Nielsen. Il a suivi les conseils de son juge de touche envers lequel les brougeois protestent avec véhémence. On revoit cette action. Mais M. Castelli, le juge de touche, gardera le même avis jusqu'au bout et même après la rencontre. Lorsqu'il déclarera qu'il y avait effectivement hors-jeu. Mais ce que les joueurs du Gobros lui reprochent, c'est d'avoir bien tardivement levé son drapeau. Et signifiait ainsi une position de hors-jeu. Qu'importe, l'arbitre maintient sa décision et Bruges est toujours mené 1-0. Nous sommes maintenant en seconde période. Les carolos régiens mènent la contre-attaque par Brencic. Ils donnent à Tchirilov, entré en cours de jeu. Tchirilov tente à l'aube sur le portier brugeois. Mais Verlinden ne s'est pas laissé surprendre. Le score est toujours de 1-0 mais les carolos sont déchaînés. Et la charnière centrale internationale Medved Renier rencontre bien des problèmes. Et Bruges va connaître même de nouveaux sissis avec cette faute d'Eric de Flandre sur Brencic. L'arbitre voix rouge et le défenseur brugeois est invité à regagner les vestiaires. Le leader déjà mené 1-0 doit maintenant jouer la dernière demi-heure à 10. Contrairement à l'an dernier où Bruges était venu s'imposer 3 buts à 1 ici même. La rencontre tourne au cauchemar pour les hommes d'Hugo Bross. Et ce que l'on pressentait alors va se produire. 75e minute, Brencic s'échappe. Il sert Marco Casto sur un plateau pour son doublé. 2-0 pour les NUIA et 4e but cette saison pour Casto. Casto qui rejoint ainsi Brogno au rang de meilleur buteur du club Carolo. Peruzovic, l'entraîneur apprécie. Son équipe mène 2-0 devant les champions titres grâce à ce log très judicieux de Casto qui signe là son doublé. Et le calvaire n'est pas terminé pour la meilleure défense du championnat qui va encaisser un 3e but à 5 minutes de la fin. Un but marqué par Chirilov. Après une combinaison Brogno-Brencic. Chirilov parachève le 2e succès à domicile de Charleroi qui s'est refait une santé. But opportuniste de Chirilov. Ça va mal en revanche pour le FC Bruges qui subit son premier revers en championnat. Pire, les champions de Belgique abandonnent désormais leur fauteuil de leader. Après un coup d'arrêt à l'Irse, Moucron le promu doit se relancer par une victoire sur Saint-Tron qui reste sur 2-0 à l'extérieur. Pour cela, George Lekens, le coach mis sur les frères Mpenza, hauteur de 5 buts à E2. Et ce n'est pas le choc attendu au terme d'une première période vierge de but. En revanche, la collision entre le Moucronois Verspailles et Ducoulomier de Saint-Tron laisse des traces. Les deux joueurs blessés devront quitter le terrain dès le début de la seconde mi-temps. Les Moucronois tentent alors de faire la différence avec une action menée par Loconda Penza pour son frère Mbopenza qui tente la volée mais au-dessus de la transversale. Début gardé par Oudenert. Ce n'est que partie remise pour les frères Penza. Loconda récupère le ballon et tire puissamment. Il trompe Oudenert. 1-0 pour l'Excelcior après 47 minutes et quatrième but cette saison pour Loconda Penza. On retrouve son frère Mbopenza à la 62e minute. L'attaque en Moucronois est contrée. Mais Dierik strompe son propre gardien. 2-0 pour les Hurlus qui ont pris totalement la mesure de cette rencontre. grâce à deux buts des frères Penza. Le premier par Loconda et celui-ci par Mbopenza involontairement. Il est vrai, Dierik s'l'a bien aidé. Les joueurs de Saint-Tron sont maintenant complètement dépassés. 10 minutes plus tard, Mbopenza déchaîné. Démarque son frère Loconda qui s'entre. Et Molnar dévie le ballon dans ses propres filets. 3-0 après 72 minutes de jeu. Et deuxième but marqué contre l'Orcan par les Trudenert. Moucron se dirige tout droit vers sa cinquième victoire de la saison. Une victoire d'autant plus attendue que le tandem Penza est intenable. A l'image de Mbopenza que l'on retrouve ici lancé côté droit. Il temporise. Il attend du soutien et c'est son capitaine Lemoyne qui arrive. centre de Lemoyne pour Boari. Mais Oudenard détourne pour Loconda Penza qui inscrit son deuxième but de la soirée. Son quatrième cette saison. 75e minute et 4-0 pour les Hurlus. L'addition est lourde pour Saint-Tron. avec un deuxième but de Loconda Penza. 4-0. Et l'addition va être carrément salée pour Saint-Tron. Puisqu'à 5 minutes de la fin, Dove est contrée dans la surface. Mais Bo Penza est là et il lobe astucieusement Oudenert. Maudit ce soir-là le gardien Trudenert. 85e minute. Bo Penza signe là son premier but de la soirée. Mais le cinquième de son équipe. Les frères Penza ont fait très mal au Trudenert. en signant trois débuts de Moucron. Et ceci s'il vous plaît en une mi-temps. En seconde période. 5-0 pour les promus. Face à une équipe de Saint-Tron, il est vrai, qui connaît toujours des problèmes en championnat. Et les Hurlus auront même l'occasion d'en marquer un sixième avec ce ballon de Dove pour Boari. Malheureusement pour l'attaquant des Rouges. Son ballon passe au-dessus de la barre. Début de Oudenert. Le gardien de Saint-Tron est bien heureux de voir cette nouvelle tentative échouer. Le public de Moucron lui est ravi. Il réserve une salve d'applaudissements pour son équipe. Cinquième victoire de Moucron qui continue de tutoyer les plus grands avec une excellente troisième place au classement. Co-leader du championnat, le standard de Liège se doit de prendre des points à Allost pour conserver son statut. Mission délicate pour les Liégeois face à une formation qui reste sur quatre matchs sans défaite. Ce sont d'ailleurs les joueurs de Jan Kuhlmanns qui se montrent les premiers dangereux avec un tir de Lowers au-dessus des buts gardés par Mace. On revoit cette tentative d'Allost mais toujours 0-0. Et le standard et l'équipe en forme du moment et il va le démontrer à la 21ème minute sur ce compte monté par Thies qui joue avec Womberto. Et troisième but du Brésilien en championnat. Womberto ouvre le score d'un tir brossé. 1-0 pour les visiteurs à la 21ème minute grâce à ce centre de Thies. Bon travail pour le Brésilien du standard. L'entraîneur Joss Derden apprécie ce nouveau but du Brésilien et pense que son équipe est sur les bons rails. Il a tort puisque 4 minutes plus tard Ehlers commet une faute sur Lowers dans la surface d'Allost. Monsieur Javot, l'arbitre, accorde un pénalty à Allost. L'occasion pour les locaux d'égaliser à un partout. Pour une faute, on le revoit au ralenti évidente du joueur du standard. Van der Horn se prépare à égaliser pour son équipe. Il s'élance mais c'est la barre transversale qui renvoie son tir. Le gardien Metz est soulagé. Le standard mène toujours 1-0. Allost vient de rater une belle opportunité de revenir à la marque par Van der Horn qui s'en veut. On le comprend. Et les Limbourgeois continuent d'attaquer. Thie se donne à Womberto. Tire de Womberto mais dont le portier d'Allost s'interpose une nouvelle fois et Schepens manque la balle de break d'un rien. On retrouve Schepens quelques minutes plus tard. Mais son tir est encore une fois dévié par Donte. Womberto récupère mais ne peut éviter le corner. Ça chauffe pour les Flandriens qui s'en tirent bien pour l'instant avec un seul but encaissé. Mais attention à ce corner. un corner tiré par Misseli. Et Thies s'élève très haut et reprend victorieusement de volée. 2-0 pour le Red Star après seulement 25 minutes de jeu. Le trou est fait et les Liégeois se dirigent vers une quatrième victoire consécutive en championnat. On revoit ce beau geste de Thies qui reprend dans les airs. Le standard mène alors 2-0. Mais juste avant la pause Lowers se retrouve au coude à coude avec deux bûchères. Lowers s'est bousculé. Monsieur Javot l'arbitre raccorde un deuxième pénalty à Lowers et à son équipe. pour une faute on va le revoir. Encore une fois irrégulière de deux bûchères. Ça vaut un pénalty. Mais cette fois on change de tireur du côté d'Allost. C'est Lowers qui se fait justice lui-même et ramène son équipe à 2 buts 1. Mais les hommes de Kuhlman sont déjà laissés passer leur chance et le standard obtient une précieuse victoire à l'extérieur qui le propulse seul en tête du classement. Les Allostois tenteront bien en fin de partie d'obtenir un troisième pénalty pour cette faute de Schepans sur Carlos Junior. Au lieu de cela M. Javo sanctionne Carlos Junior d'un carton jaune. La faute était pourtant sévère on le revoit. Schepans n'y est pas les mains mortes. Yann Kuhlman s'est dégoûté par cette décision de l'arbitre. Mais plus grave à ce moment-là le juge de tous vient de recevoir une pièce de bonnets sur la tête lancée par un spectateur. L'arbitre a alors voulu arrêter la rencontre mais Peter Vantine le juge de touche bien que commotionné et flageolant a eu le courage de finir la rencontre. L'arbitre va bien sûr faire un rapport sur ces incidents scandaleux. Alloste devra sans doute payer une forte amende mais troisième victoire à l'extérieur pour le Red Star pour le standard. 21 vues marquées lors de cette 9e journée du championnat de Belgique. Mention spéciale à Moukron qui a écrasé Saint-Tron 5 à 0. En revanche Anderlecht tenu en échec par l'Irse 0-0 n'a plus marqué depuis deux rencontres. On relève par ailleurs 4 victoires à l'extérieur et notamment celle de Molenbeek 2-0 sur la pelouse de Malines mais aussi celle d'Ekren à Lokren. Le cercle Bruges également battu à domicile n'a toujours pas gagné un match cette saison. Au classement le standard se détache en tête avec 3 points d'avance sur le FC Bruges qui a encaissé sa première défaite cette saison. Les brugeois peuvent tout de même se consoler sachant que la 2e place est maintenant qualificative pour la Ligue des Champions. C'est sûrement ce que se disent aussi les promus Moucronois à égalité de points avec Bruges. Le coup de coeur de la semaine nous vient de Belgique à Moucron exactement. Une équipe tout juste issue de 2e division mais qui fait jeu égal avec les plus grands. Cette fois c'est Saint-Tron qui en a fait la douloureuse expérience avec ce but de Moucron. On joue la 75e minute. Penza a donné à Lemoyne et c'est Boari qui a vu son tir détourné par Oudnard le gardien de Saint-Tron mais Loconda Penza est là pour reprendre. Victoire finale 5-0 de Moucron. Les Hurlus sont seuls 2e ex-écho du classement avec le FC Bruges mais devant Anderlecht. Prochain rendez-vous football sur Eurosport ce mardi soir pour un match explosif des éliminatoires de la Coupe du Monde entre la Bosnie et la Croatie. Au revoir. Le buteur de la Juventus autrement dit une des meilleures équipes que la Croatie puisse aligner et notamment Amérique de la princesrine. Merci.